Ah, il fait vachement beau aujourd'hui. Bon, je vais aller m'habiller. Allez, voilà. Bon, maintenant il faut encore que je me coiffe et que je mette mon nœud. Mais ça, maman m'aidera. Bonjour maman. Oh, bonjour ma chérie. Je ne t'avais pas entendu descendre. Tu as bien dormi ? Oui, même super bien. Ah, ton père est parti très tôt ce matin au travail. Ah, d'accord. Bon, ton frère d'encore, tu veux quelque chose pour ton petit déjeuner ? Oui, je voudrais bien des tartines ce matin. D'accord, je t'en prépare tout de suite. Le déjeuner était excellent. Mais la petite fille demandait à sa mère qu'elle lui fasse sa coiffure. Tu veux quelque chose d'autre ? Non, non, ça va aller. Est-ce que maintenant tu peux venir m'aider à faire ma coiffure ? J'ai bien sûr. Monde dans la salle de bain, je te rejoins. Ok. Bon, voilà. Il ne reste plus qu'à prendre la brosse et mon petit nœud. Bon, ça y est, j'ai pris la brosse. Maintenant, il faut encore que je trouve mon nœud. J'ai totalement oublié où je l'avais mis. C'est drôle, je ne m'en souviens pas. Tiens, justement, le voilà. Il était par terre. Ça y est, Léna, tu as trouvé la brosse et ton petit élastique ? Oui, je l'ai trouvée. Tu peux à présent me brosser. C'est bien. Va devant ma coiffeuse. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer la queue. Et voilà. Je suis ravissante. Oui. Maintenant, il faut que tu fasses tes devoirs. Tu ne les as même pas encore faits. Oh oui, j'avais oublié. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Le nœud de maman. Oh, il est super beau. Je ne peux pas le mettre comme bracelet. Oh, mais non, mais ça ferait bizarre quand même. Peut-être même un petit peu trop bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Je vais le reposer dans l'armoire. Bon, alors, mes devoirs. Bon, dans mon sac, il devrait y avoir mon livre de maths. Ah, le livre de géographie est déjà sorti. Voilà. Bon, je vais continuer l'exercice de géographie et je finirai par les maths. Oui, donc. Mais qu'est-ce que j'ai noté ? Moi, le français par le continent. Mais non, c'est l'Amérique. Ouais, aussi l'acier. Bon, allez, je prends note. Et voilà. Voilà, j'ai terminé mon exercice de géographie. Maintenant, il faut que je fasse mon exercice de mathématiques. Bon, 7 fois 4. Ben, c'est facile. Voilà, j'ai noté ça. Oui, maintenant, il faut faire 4 fois 8. Ah ben, ça va, c'est facile. Bon, voilà, j'ai fini mon opération. Bon, maintenant, il faut encore... Ben non, là, j'ai fini mes exercices. Oh, je m'ennuie tellement. Bon, je m'ennuie toute seule. J'ai une idée. Je vais demander à maman si je peux appeler quelques copines. Comme ça, elles pourraient peut-être venir dormir à la maison. Ouais, elles ont peut-être des trucs de prévu, mais c'est pas grave. Coucou, maman. Est-ce que je pourrais appeler quelques copines? Euh, oui, d'accord. Vas-y, le téléphone est posé à côté de la télévision. D'accord. Ah, il y a... Allô ? Allô ? Salut, Marie. Mais t'inquiète pas, maman. Et puis, en plus, elle va dormir chez nous. Elle va dormir chez nous. Je sais. Oh, il y a Théo qui pleure, là. Je vais aller m'occuper de lui. Bon, j'y vais. Tout va bien, Théo. Ne pleure pas. Bon, je vais te lire une super histoire, si tu veux. Oui. Je suis si impatiente qu'elle arrive. Pas toi, Caramel. Ouf. Vas-y, donne. Je suis pressée qu'elle arrive. Ça doit être elle. Salut. Salut. J'ai pris mon sac avec moi. Viens, on monte dans ma chambre. Ma maman est en train de lire une histoire au bébé. Waouh, c'est grand chez toi. Oui, t'es jamais venu. Je vais te faire visiter. Donc là, comme tu vois, c'est un peu le salon. Après, là, on a la cuisine. Oh, il est trop mignon, ton chien. Merci. Il s'appelle comment ? Caramel. Donc là, c'est la chambre de mes parents et de Théo. Bonjour, madame Anderson. Bonjour, Marie. Après, là, c'est la salle de bain. Et là, c'est ma super chambre. Oh, trop bien. Et j'ai quelque chose dans mon sac. Tu vas halluciner. Montre. J'hallucine ça. Un bonbon géant ? Ouais. On va le manger ce soir. Ça va être trop bien. D'accord. Je pose mon sac ou ? Bah, dans ma chambre, en tout cas. Bon. Je vais mettre le bonbon sur mon lit. T'es sûre ? Bah, dans le coffre à jouets. Bah, dans le coffre à jouets, c'est bien. Voilà, ma maman ne se rendra compte de rien du tout. Oui. Léfi, je vais chercher le matelas. Parce que là, il est quand même déjà tard. Il est déjà 22h30. Bon, je vais chercher le matelas. Voilà. Cool, il est à deux places en plus. Oui, vous pourrez peut-être dormir à deux. Mais c'est comme vous voulez. D'accord. Je préfère dormir dans mon lit. Cool, j'aurai plus de place. J'ai ramené mon doudou. Regarde, il est super joli. Bon, je vous laisse, les filles. Bon, on va se coucher. Mais Léna, il n'est que 22h30. Oui, mais bon, mais Léna, on va manger le bonbon, non ? Oui, tu n'as pas une lampe torche ? Mais pour quoi faire ? Bah, Léna, pour se raconter des histoires qui font peur. Euh, ouais, d'accord. Bon, je vais chercher mon pantalon de pyjama, parce que quand même. Oui, d'accord, je t'attends ici, ici. Bon, voilà. Est-ce que je peux raconter une histoire qui fait peur en première ? Oui, d'accord. À la fin de l'histoire qui fait peur, et c'est comme ça que le monstre mangeit les deux petites filles entre soirées et entre copines. Elle était nulle, ton histoire. C'est bon, j'ai fait de mon mieux. Bon, à demain. À demain. Et n'ai pas trop peur du monstre. N'importe quoi.